Allez c'est parti, roulette hippique, défi 30 jours, jour 22, merci, mille merci à vous tous de me suivre, mille merci à tous ceux qui se sont inscrits à cette formation, évidemment encore un gros secret pour ce jour 22, mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, je me demande franchement qu'est-ce que tu attends pour t'abonner, parce qu'ici on gagne de l'argent pour de vrai, vraiment pour de vrai, donc abonne-toi maintenant, si ce n'est déjà fait, et surtout bien évidemment, comme d'habitude, lâche-moi un gros pouce bleu, comme tu le sais, ça me fait extrêmement plaisir, puisque en tout cas ça me prouve que tu regardes mes vidéos, et que je suis sur la bonne voie, parce que mes vidéos te plaisent, mille merci à toi, allez, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier toutes ces personnes qui me font confiance, en s'inscrivant à la formation roulette hippique, si tu n'es pas encore inscrit à cette formation roulette hippique, et bien pour quelques jours, encore seulement, le lien est en dessous de cette vidéo, donc n'hésite surtout pas à faire partie d'un groupe qui tient ses promesses, roulette hippique est vraiment assez révolutionnaire, dans le sens où tu vas pouvoir jouer aux courses hippiques, mais d'une façon waouh, comme ça, vraiment, tu peux jeter tout ce que tu as vu avant à la poubelle, pour la simple et unique raison, c'est que là, c'est la meilleure partie qui puisse exister, que tu sois débutant ou expert, je t'assure que je vais chambouler ta façon de voir les courses hippiques avec roulette hippique, parce que j'ai fusionné la roulette avec les courses hippiques, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre, n'hésite pas à venir rejoindre tous ceux qui sont déjà inscrits à cette formation roulette hippique, défi 30 jours, comme tu as pu le constater, si tu es nouveau sur cette chaîne, et que tu viens de me découvrir, eh bien, tu as pu remarquer que dans ce défi 30 jours, on est déjà au jour 22, et on ne perd zéro course, et tu vas voir que quand tu vas commencer, tu as aussi à jouer avec ce système, c'est d'une simplicité incroyable, comme je le disais dans la vidéo précédente, même un enfant de 9 ans pourrait jouer avec ce système. Allez, parti, défi 30 jours, jour 22, voilà le secret du jour 22. Si tu veux jouer plusieurs réunions dans la journée, eh bien, c'est simple, sélectionne les courses, non, excuse-moi, ça serait coupé au montage, en tout cas, on l'espère. Si tu veux toi aussi jouer dans la même réunion, admettons, tu te dis, voilà, je veux jouer absolument dans cette réunion et pas une autre réunion, puisque je n'ai pas envie de me prendre la tête avec les autres réunions, eh bien, c'est simple, dans ce cas-là, il faut simplement qu'il y ait moins de 10 partants, c'est-à-dire qu'on s'arrête à 9 partants. Si tu vois que les autres partants sont 9 partants, il y a 9 partants dans la course, eh bien, dans ce cas-là, tu vas pouvoir jouer ces autres courses de cette même réunion. Voilà, c'était le secret du jour 22. Pourquoi c'est génial ? Dans le sens où, eh bien, toi, tu vas pouvoir enfin, et je dis bien enfin, rester dans une réunion. Voilà, tu vois, ça, c'est les secrets que je donne généralement. Quand on est en coaching, évidemment, j'en donne un peu plus en coaching, ce qui est tout à fait logique. Et le secret est donné par rapport, évidemment, à la connaissance et à l'apprentissage, évidemment, de roulet typique. Mais honnêtement, allez, en l'espace de, allez, laisse-moi réfléchir, 3 jours, tu maîtrises roulet typique, et pourtant, il y a 16 ou 20 coachings, je crois, que je donne. Je ne sais plus trop, parce que j'ai d'autres formations qui sont à côté, qui se déroulent aussi à côté, donc d'autres coachings, où je donne aussi un certain nombre de coachings. Voilà, donc en tout cas, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, surtout, n'hésite pas, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis surtout, comme je te l'ai dit, lâche-moi un gros pouce bleu. Et si tu n'es pas encore inscrit à la formation roulet typique, eh bien, c'est juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais te laisser regarder les deux courses. Et oui, j'ai sélectionné deux courses pour toi, pour que tu puisses voir que l'on peut jouer deux courses dans la même journée. Allez, bonne course ! Je vais te laisser regarder les courses. Je vais te laisser regarder les courses. Je vais te laisser regarder les courses. C'est parti. Oh la main, regardez le 8, il est magnifique, regardez ça. Waouh, et bien voilà, ça y est, on a gagné. R3, C2, je vous avais donné 2,6, 8 et 5. Et regardez ce fameux 8, il est arrivé combien ? Eh bien premier, regardez, on le voit là. C'était magnifique, regardez ça. Waouh, l'image que l'on a là du 8, honnêtement, c'est magnifique. Le 2 juste derrière, je vous avais donné 2,6, 8 et 5. Eh bien voilà, je vous dis donc à demain pour le jour 23. Allez, bye bye. Allez, c'est parti. Attendez, je vais couper ça. Allez, c'est donc parti. Donc, pour le jour 22, on va jouer As-9, 7, 3 et je vous laisse regarder la course. 1,600, British Pride is 3rd, Stated USA, scraping paint to the inside, 5 lengths off a decent gallop. Mount Kailash, between runners, all said and done. Tommy the Kid's getting a few reminders, and Sir Nihal Longsword, wag the tail, 9 lengths off this leader. Gallop B has come back to the field by a length and a quarter, working past the 1,400. British Pride is 2nd, the White Cab. Green Silks of Atlantic City tracks every move of Gallop B are at the rail. Toward the outside, Mount Kailash, that's got about 4 to go. Trying to improve is Tommy the Kid, Stated USA, towards the inside. They've got their 4 to 5 to go, Sir Nihal Longsword. Gallop B was probably just given a bit of a breather. He's now asked to go on as they come down to the 700-metre marker. Atendiwe and Gupta now gives Gallop B a full go-ahead. And Gallop B, if he's good enough, he'll win from there, 600 metres to go. Atlantic City's towards the inside, all said and done. Homeward bound, how much left in the tank? Because Atendiwe and Gupta's gone for the stick on Gallop B. Atlantic City's down the centre, has dead aim on the favourite. Gallop B is 2. Atlantic City's the danger, Stated USA. Gallop B still has 2 lengths to spare inside the 200. Atlantic City's down the center, has a good chance to catch up at the stage. C'est joli. You've got an As-9-7-3, and look at this 3, magnifique. And you'll notice that the time will probably be very slow in this race, because he's walking past the line, but he's winning well. Atlantic City's down the second state of the US. Aux-la-main pour le cheval numéro 3, deuxième course de la journée. J'ai décidé aujourd'hui de faire deux courses, deux courses, deux courses, bingo ! Un 100%, vous avez vu ça, regardez comment c'est magnifique. Je vous laisse encore regarder parce que regardez, waouh ! Franchement, si c'est pas magnifique, c'est super beau, je trouve. Et c'est ce à quoi vous allez jouer maintenant. Regardez, le deuxième qui était arrivé, c'était donc le 7. J'avais donné 1, 9, 7 et 3. Le 3 et le 7 étaient présents. Allez, je vous dis donc, demain, je vous dis donc à demain pour le jour 23. Allez, bye bye, à demain ! Eh bien voilà, c'était Défi 30 jours, jour 22. J'espère en tout cas que le conseil que je t'ai donné, cela fait plaisir. En tout cas, surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Parce qu'ici, on gagne de l'argent vraiment pour de vrai. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que tu suis mes vidéos et que ces vidéos te plaisent. Et si tu n'es pas encore inscrit à la formation ou l'atypique, eh bien le lien se trouve juste en dessous. Profites-en ! Vraiment, puisqu'après, le prix va augmenter. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Et surtout...